Musique Le pays de Mellet-Gray, aujourd'hui proche de vous, proche de tout, fête ses dix ans. L'histoire commence au milieu des années 60. Les communes voisines de Mellet-Dumène opèrent un premier regroupement et c'est la naissance du district, composé de huit communes, puis douze, puis quinze, avec l'adhésion de Châmeret-Leroy, Cossé-en-Champagne et Épinel-Seguin. Ce territoire deviendra, en 2001, la communauté de communes de Mellet-Dumène, vite rejointe par Bannes. En 1976, le district de Mellet-Dumène et six autres communes s'associent afin de prétendre aux subventions régionales. Un an plus tard, une nouvelle structure voit le jour, le syndicat mixte du pays du sud-est mayenais, qui devient le syndicat intercommunal du Bas-Ménangevin en 1984, puis le syndicat intercommunal du Ménangevin en 1994, et enfin le pays du Ménangevin. Le sud du territoire s'organise également en créant le syndicat intercommunal de la région de Grézambouère, qui compte douze, puis quatorze communes. En 1994, la redéfinition des territoires en communautés de communes provoquera un vrai bouleversement. En 1995, la nouvelle communauté de communes du pays de Grézambouère ne compte plus que sept municipalités. En 2001, la communauté de communes de Mellet-Dumène, la communauté de communes du pays de Grézambouère et le syndicat intercommunal du pays du Ménangevin préfigurent les contours du futur territoire. En 2004, les trois structures fusionnent pour devenir la communauté de communes du pays de Mellet-Gréz. Dix ans d'une intercommunalité devenue une évidence aujourd'hui, mais que des hommes et des femmes se sont attachés à construire. Donc, M. Derouin, l'intercommunalité, pour vous, c'est une très longue histoire. Je crois que ça a commencé dans les années 64-65. Oui, effectivement. Pour être plus précis, on peut dire plutôt en 1964. À l'époque, c'est M. Lesage, qui était donc maire de la commune de Préau, et qu'il avait quelques relations sur Laval à cette époque-là. Et il nous a proposé, en s'appuyant sur la loi des districts de 1959, d'envisager de se réunir, constituer un groupe de communes pour mettre en place un district. Voilà quel était son projet à l'époque. On a commencé par un district, en fait, urbain, puisqu'il n'y avait pas de texte concernant les groupements de communes dans le milieu rural. Donc, on a commencé par un district urbain, qui est devenu, bien sûr, le district rural de Mellet-du-Maine. Très rapidement, on s'est retrouvés à douze communes. Huit du canton de Mellet, sur les quatorze du canton de Mellet. Finalement, huit se sont rencontrés dans ce groupement, et quatre du canton de Lesambouères. En 1973, on a arrivé au bilan démographique de nos secteurs l'eau et de notre canton. Et on était en chute importante, puisque Mellet perdait 9 à 10% de sa population à cette époque-là. Et toutes les petites communes autour, on en était à peu près à ce niveau-là. Je suis rentré au niveau des groupements de communes en 1977. Et donc, le président de cette époque souhaitait qu'il y ait des infrastructures sur Mellet et un développement surtout économique. Il fallait faire venir des populations. Le seul moyen pour faire venir des populations, c'était de construire des usines à la campagne. Les bases de la structure district de Mellet-du-Maine s'appuyaient dans un premier temps presque exclusivement, essentiellement sur un développement économique dynamique. Et ce développement économique dynamique fonctionnait très très bien en 1995. Donc, à mon avis, il y avait une continuité plutôt facile à assumer dans ce type d'orientation. Pendant mon mandat, le secteur de Gréz-en-Voer perdait des emplois, avait du mal à faire venir des entreprises. Et une réflexion a été menée à cette époque pour savoir comment faire venir ces entreprises et en même temps aider les petites communes. Quand j'étais élu conseiller général en 1982, il n'y avait aucun syndicat intercommunal sur le canton de Gréz compétent pour créer des bâtiments industriels, des ateliers relais. Et ça faisait partie de mes promesses de campagne. Moyennant quoi, en 1985, on avait réussi à mettre autour de la table toutes les communes du canton de Gréz et trois communes du canton de Birlet. Et on a donc créé ce syndicat intercommunal de la région de Garangouère avec avocation économique principalement et d'aménagement général. J'ai retrouvé une délibération qui date du 31 août 1987 où on disait, alors j'ai pris le papier parce que, écoutez, la commune de Saint-Loup-du-Dorat décide de s'associer aux communes de la région de Gréz-en-Bouère en vue de la création d'un syndicat dénommé syndicat intercommunal pour l'étude, la réalisation et la gestion des opérations d'aménagement destinées à la revitalisation des communes concernées. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on était surtout sur le sujet à quoi pouvait servir ce syndicat. Bon, on avait, je pense, on n'avait encore pas donné tout à fait le nom qu'il pourrait avoir syndicat intercommunal de la région de Gréz-en-Bouère. On a aussi fait des logements locatifs. On avait décroché une dotation de logements locatifs auprès du ministre de l'époque dans les années 90. On avait fait une bonne vingtaine de logements. Nous avons quand même eu la construction d'un atelier relais qui aujourd'hui s'appelle la Gréz-du-Veau. Nous avons pu construire des logements locatifs. À l'époque, il y a eu de 25 ou 26 logements locatifs qui ont été faits par le cirge dans les communes, dans des petites communes notamment. Et nous, nous avons pu en bénéficier, bénéficier de deux logements. Ces choses-là ne se seraient pas faites sans le cirge. Les communes ont été obligées de se réorganiser ou s'organiser en communauté de communes. Et à l'époque, on s'est interrogé pour savoir si le cirge, le syndicat intercommunal de la région de Gréz, pouvait faire le périmètre de la communauté de communes. Et là, on avait un problème d'incompatibilité juridique puisque les communes, finalement, auraient donné leurs compétences économiques à la fois à la communauté et à la fois à ce syndicat. Donc ce syndicat a dû disparaître au profit de la nouvelle communauté de communes. En 2001, il y avait trois structures sur notre secteur. Le cirge, pour le secteur de Gréz-en-Bouère, Bouère et jusqu'à Saint-Brice. Le district de Mêlée-du-Maine, pour un certain nombre de communes du canton et quelques communes également du canton de Gréz. Et donc le CIMA. Et l'autre souhait, c'était qu'il n'y ait que de trois structures, on n'en fasse plus qu'une. Et donc une partie du travail de l'équipe du moment a été de mettre en place ce nouveau type de structure, dans un premier temps, qui était destiné à terme à des regroupements visant à supprimer des syndicats annexes tels qu'ils existaient à l'époque d'ailleurs. Mais il a fallu travailler, bien sûr, au niveau des financements, des budgets, et voir si c'était viable, cette partie-là. Et il a fallu discuter également au niveau de la préfecture. Parce que c'était quand même, à ce moment-là, on ne souhaitait pas trop la suppression. Maintenant, on va vers beaucoup de regroupements au niveau des communes et de communes. Est-ce qu'avec 12 000 habitants, on pouvait arriver à créer une commune et de communes ? Un certain nombre d'élus étaient pour se rattacher à Laval. Moi, personnellement, j'avais souhaité que l'on prenne notion du principe du bassin de vie sur des collectivités plus importantes en périphérie. À un moment donné, il a fallu trancher. Il y a eu une décision, un vote, qui a fait qu'on a souhaité plutôt rester à un secteur complètement rural entre les villes de Laval, Sablé, Château-Gontier et Évron. Ce bassin de vie de Mêl et du Mêl, quelque part, il existe. Parce que demain, il ne faudra pas le faire évoluer aussi par rapport aux contraintes, au budget particulièrement contraint du moment, d'ailleurs, et aux aides de l'État qui vont certainement se raréfier dans les années qui vont venir. Il faudra certainement aussi évoluer dans une direction dont je ne m'en connais pas vraiment aujourd'hui à les contours. Je pense qu'on aurait pu, à un moment donné, avoir une communauté de communes plus grande, celle d'aujourd'hui, parce qu'est partie de ces ensembles entre le pays du Ménangevin et le Cirge, à la fois la commune de Bossé, qui a rejoint à ça, ces trois communes du canton de Bierny qui travaillent avec nous, Sannis, Danjou, Gênes-sur-Glaise et Longuefuit, et puis les deux communes du canton de Mellet, que sont Saouges et puis Saint-Jean-Job-Féchard. Et tous ces gens-là vont travailler ensemble à une période. La réflexion, en effet, s'est posée sur la commune de Saint-Loup-du-Dorat. C'était au même moment que la commune de Bossé, d'ailleurs. Et si vous voulez, la difficulté, j'avoue avoir, à cette époque-là, demandé à mes conseillers municipaux de bien regarder, de bien réfléchir, parce que c'est vrai que nous, notre pôle d'attraction, c'est Sablé. Mais qui dit pôle d'attraction, on ne dit pas forcément, je dirais, facilité d'administration et autres, puisque nous sortons le département, nous ne sommes plus dans le même département. Et à l'époque, que ce soit la distribution de logements locatifs, que ce soit également tout ce qui est administratif, ça restait quand même département de la Mayenne. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces communes seraient là et on aurait 29 communes, en fait. Bon, il n'y a rien à regretter, puisqu'on en a 23 qui travaillent de façon extrêmement solide depuis 2004. Mais voilà ce qu'aurait pu être éventuellement la comité de communes d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada